Bonjour tout le monde Alors je vous fais une petite vidéo spécifique à ce projet Iveco Daily Sur lequel je suis en train de refaire le toit J'ai déjà fait deux vidéos où j'ai commencé la réfection du toit Et j'en ai encore deux à venir Déjà pour vous donner quelques infos supplémentaires Pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début J'ai acheté ce camion 2600 euros Avec le contrôle technique Sachant que le châssis est très sain Et il avait été traité entièrement On refait même, je pense, complètement refait Donc le châssis était très sain La caisse était très saine à part juste un mou du plancher Mais l'ensemble était très bien Donc j'ai acheté celui-là parce que dans ma région Je parle même pas juste de mon département Dans ma région j'en ai vu trois Qui étaient dans mes prix Avec un kilométrage pas totalement délirant Ce qui implique après peut-être une boîte complètement morte Ou un pont complètement mort Ou un moteur complètement mort Même si souvent le moteur il tient le coup Voilà, donc dans mes critères De prix et de format de camion Il me fallait qu'une caisse Sinon pour déménager je ne vais pas faire 50 voyages non plus A 500 km d'ici Aller-retour, donc 1000 km aller-retour Il y en avait un Renault B70 ou B80 Qui était dans un état catastrophique Il y avait juste le haillon qui était neuf Mais le reste c'était une liste de contre-visites De défauts, même pas de contre-visites Mais de défauts phénoménales Et il passait pas le premier Le CT à cause de la pollution Donc lui bon je me suis dit ça va être une merde sans an Je l'ai laissé tomber Il y avait lui et il y en avait un troisième Qui était un autre B80 Qui était en très bon état apparemment Avec une caisse qui se prolongeait au-dessus de la cabine Bon elle avait pris pas mal de coups quand même Mais globalement il avait en bon état Quand j'ai appelé, le gars a décidé de ne plus le vendre Donc il me restait celui-ci Que j'avais gardé Qui était vendu par un Giardini Qui allait prendre sa retraite Il était honnête, il me montrait à peu près tout Il avait mis ses trucs bitumeux à l'époque Pour commencer à essayer de protéger un peu de la rouille C'était finalement pas une bonne idée Il y avait aussi le déflecteur de toit par-dessus Et donc je voyais pas bien En plus avec le ciel de toit à l'intérieur du camion On voyait pas bien les dégâts qu'il pouvait Y avoir J'ai vu que c'était un peu piqué Surtout de l'autre côté Je me suis dit bon ça c'est sûr Que j'aurais des réparations à faire à ce niveau Donc je l'ai acheté en connaissance de cause Je savais qu'il allait avoir de la rouille Mais c'était surtout dans le but de pouvoir déménager Et ensuite tranquillement Quand j'aurai déménagé je m'en occuperai Finalement le toit il prenait un peu plus la flotte que prévu Donc je me suis dit que j'allais me lancer dans cette réparation Avant de déménager Le moteur aussi était bon Kilométrage non certifié Mais parce que le compteur ne tournait plus depuis 10 ans Mais il m'avait dit que vu qu'il roulait très peu pour aller sur un chantier L'ancien propriétaire roulait sur un chantier Il chargeait sa pelteuse dedans Un peu comme un garage mobile on va dire Et donc il faisait très peu de kilomètres Le camion il m'a dit que là affiché 133 000 Il devait avoir dans les 200 000 Et ça je veux bien le croire Parce qu'il était toujours dans la même région Le gars m'a paru totalement honnête Et il n'a pas cherché à m'entuber Donc à ce niveau pas de soucis Et donc moteur en bon état Distribution à faire par contre Bon ça c'était pas bien grave Je m'en suis occupé Et surtout aussi la pompe haute pression Enfin la pompe à gasoil qui avait été remplacée Donc ça quand on regarde le prix de la pompe Je suis content que ça ait déjà été fait C'est à dire que c'est un potentiel frais en moins Qui peut vite augmenter le prix du camion Ça vous donne des infos aussi un peu pour mieux comprendre Donc je fais une petite vidéo pour clarifier les choses Parce qu'il y a beaucoup de questions dans les commentaires Qui tournent autour du fait du changement de la cabine Alors je vais vous dire pourquoi j'ai pas changé la cabine Je pense qu'il y a deux types de personnes qui me posent cette question Les gens qui ne savent pas ce que ça implique Et les gens qui sont tellement forts que pour eux c'est une partie de plaisir Donc moi je suis pas dans cette catégorie Et voilà pourquoi je change pas la cabine Alors le premier problème c'est une question de temps Le deuxième c'est une question d'argent Parce que je vais mettre beaucoup moins d'argent Quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise Dans une réparation du toit Que dans le remplacement de la cabine Mais le vrai problème c'est le temps Deuxième problème l'argent Et troisième problème c'est un problème technique Déjà par rapport au temps Admettons que j'ai un peu plus de temps Changer une cabine ça veut quand même dire Tout démonter C'est à dire démonter le pare-brise Le capot Le pare-choc La face avant Les portes L'intérieur Le tableau de bord Les sièges La soufflerie Pour l'habitacle Désaccoupler la colonne de direction Le mastervac Le relais préchauffage Le moteur d'essuie-glace Tous les faisceaux Le bocal de liquide d'enfadissement Le bocal de lave-glace La batterie Et tout ce qui peut être encore accroché à droite à gauche Le ciel de toit L'habillage d'arrière de cabine Le revêtement du sol Les caches des passages de roues Enfin des marchepieds plutôt Oui plus tous les caches Les garde-bours Plus toutes les autres choses Que je ne sais pas Que je connais pas Puisque je n'ai jamais fait ça Je n'ai jamais fait ça sur un véhicule tout court Et je ne sais pas Voilà Tout ce que ça va demander Donc c'est déjà pas mal de boulot De démonter toutes ces choses Ça prend beaucoup de temps Et une fois qu'on a fait ça On est qu'au début de l'aventure Ensuite il faut trouver une cabine Pas évident J'en ai vu De quelques centaines d'euros A Jusqu'à 1500 euros Trouver une cabine en bon état D'un Iveco Daily de cette génération Bonne chance Parce que Ils ont tous Plus ou moins les mêmes problèmes de corrosion A différents niveaux Lui il avait un truc particulier Là je ne vous montre pas le toit Parce que je n'ai pas terminé Je ne veux pas que vous le voyez encore à ce stade Lui il avait un truc particulier Avec ses bandes de bitume Pour essayer de Calfeutrer les fuites d'eau qu'il y avait Qui ont aggravé le problème Tous n'auront pas le même problème Qu'il a sur le toit Mais s'il y a eu Cette tentative de réparation C'est qu'il y avait déjà un souci Au niveau du toit Avec les gouttières Qu'il y a là dessus Donc malheureusement Il y a beaucoup beaucoup de cabines D'Iveco qui sont mortes Donc si c'est pour acheter une Qui est morte Ça ne sert à rien du tout Deuxièmement Retrouver juste un toit C'est encore plus galère Que de trouver une cabine Si on en trouve un En général il faut se déplacer Aller sur place Le découper sur place Le récupérer Donc déjà du gros boulot Rien que pour récupérer la pièce en question Récupérer une cabine Il faut que Bon admettons que vous ayez Vous allez chez quelqu'un Qui a ce genre de pièce Et d'autres machines Pour vous aider à la charger Ok je la charge dans le camion Je la ramène ici Ici je ne peux me garer que là Et travailler que là Je ne peux pas faire demi tour Ni rien Donc ça veut dire que la cabine Elle est dans la caisse Mais comment je la décharge Pour ensuite l'amener devant Et la remonter là dessus Encore un putain de problème de logistique Il faut que je la décharge avant Que je fasse ma manœuvre Que j'amène le camion Que je reporte la cabine Je ne sais pas comment Je ne suis pas superman Je suis tout seul Impossible Je n'ai pas de grue Je n'ai pas de pelteuse Avec un bras pour lever Je n'ai pas de chèvre Mais même une chèvre Ça ne sert à rien du tout Pour lever si haut Je ne sais pas Je ne sais pas comment Vous pouvez vous imaginer Qu'on fasse ça Déjà seul Et même à deux Ce n'est pas possible Il faut forcément Un engin Un outil Un palan Quelque chose Un support Pour soulever la cabine Enlever celle-ci Et en remettre une autre Déjà rien que le pare-brise D'accord Le défaire Ce n'est pas un pare-brise collé Il tient juste avec le joint Ça je pourrais le déboîter Et ensuite L'enlever C'est quand même Bien lourd C'est assez haut Tout seul Une fois de plus Galère Donc Déjà Vous voyez que ça commence A se compliquer Bon admettons J'arrive jusque là J'ai remonté ma cabine neuve Et bien ensuite Il faut remonter Tout ce qu'on a démonté dessus Donc voilà Je vous laisse Essayer de visualiser la chose Si vous n'y arrivez pas Je vous conseille De vous lancer dedans Comme ça vous verrez Exactement ce que ça implique Mais c'est impossible Moi je vais essayer De commencer le déménagement La semaine prochaine Faire un premier voyage Avec le camion Et peut-être la E30 Si j'arrive à la ramener Et je n'ai absolument Pas le temps Donc le problème D'un toit tout pourri Et bien c'est que S'il fait beau Bon ça peut aller Et encore Et s'il pleut Je suis quand même Un gros con Donc je voulais vraiment Réparer ça En priorité Parce que j'ai déjà fait Je ne suis pas loin De la vingtaine De déménagements Déjà dans ma vie Et je pense que Sur les vingt déménagements Il y a probablement Les deux tiers Qui se sont fait Sous la pluie Ou sous la neige Je ne sais pas C'est systématique Il faut qu'ils fassent Mauvais temps Pour déménager Donc j'espère que Ça répond à votre question Si vous demandez Et aussi Ceux qui disent Et je ne suis pas En train de vous taper dessus Vous ne savez probablement pas Ce que ça implique Vous dites ça Pour essayer de me mettre Sur une autre voie Peut-être plus simple Mais en fait Ce n'est pas du tout Du tout plus simple Et pas du tout Moins cher non plus Voilà Parce que le prix de la cabine Ce n'est pas rien Et si elle n'est pas chère Souvent C'est qu'elle n'est pas en bon état J'en ai vu aussi Qui ont été refaites Qui sont toutes peintes Toutes fraîches Toutes neuves Voilà Bon Mais c'est super dur à trouver Et dans ma région J'ai regardé vite fait Sur le Boncoin Même sur d'autres annonces Pas sur le Boncoin C'est introuvable Il faudrait appeler Des casse Des casse Des casse Et peut-être Au bout d'un moment On finit par trouver Mais c'est Une galère sans nom Donc pour moi C'est absolument pas La bonne solution Même si je sais Qu'il y a de la rouille ailleurs Il y en a de la rouille ailleurs Et je la traiterai Au fur et à mesure Et ça reste quand même Plus simple Et plus accessible Pour moi Qui suis tout seul Avec peu de matos Peu de connaissances techniques Même si j'avais Un poste à souder Migmag Faut quand même Un peu s'entraîner Et tout Donc voilà Donc je fais Avec les moyens du bord Comme toujours En essayant de faire quelque chose Qui tienne la route Vous avez aussi été Quelques-uns A me mettre en garde Sur la solidité Et tout J'ai pas prévu de faire ça En papier mâché non plus Bon j'ai essayé De faire un truc solide Mais même Même si je réparais ça Uniquement avec du scotch Dans l'état où c'était Mais ça serait quand même Plus solide que ce que c'était Vous avez vu Je pouvais presque arracher La traverse au-dessus De la porte conducteur A la main Donc je ne prends aucun risque De plus Que ce que je courais En utilisant le camion tel quel Au contraire Je suis justement En train de me mettre Un peu plus en sécurité Sachant que ce genre de camion Déjà Pour qu'on ait un choc Qui atteigne la cabine Et l'endroit Vraiment la cellule de vie Du conducteur On est quand même Haut Il y a quand même Un châssis là Tout en dessous Qui va prendre le choc Pas comme dans une voiture Beaucoup plus bas Et puis là Le choc Il se répercute Beaucoup plus proche du conducteur Là on est déjà surélevé Et c'est le bas du camion Qui va prendre Qui lui est beaucoup plus solide Et une fois de plus Si on veut mettre les choses En perspective Il y en a probablement Qui m'ont dit Ouais c'est dangereux Et tout T'as pas peur De mettre ta vie en danger J'espère surtout Que vous ne faites pas de moto Parce que par exemple La moto c'est infiniment plus dangereux De faire de la moto Que de rouler dans un camion Avec une cabine rouillée Ou si vous êtes en Meari Ou Minimog Ou peut-être même en Smart Donc voilà Il y a beaucoup de choses À prendre en compte Et je pense Que j'ai choisi L'option la plus pertinente Dans mon cas Et puis bien sûr Si vous êtes pro Ou que vous avez Des connaissances pro Avec un garage Et que vous pouvez rentrer Le camion Avec un palan Soulever la cabine En mettre une autre Tac Et puis être assisté Pour ça Bah oui Bien évidemment Tout de suite Les choses Beaucoup plus simples Et c'est la meilleure option Si on peut se le permettre Comme ça On règle tout le problème De corrosion Une fois de plus À condition qu'on ait Une cabine en bon état Voilà Donc je continue comme ça Les bricolages C'est pas des tutos Je fais ça Pour partager mon expérience Vous avez remarqué Même que je montre Tout ce que je fais Si je fais de la merde Si je fais un truc Que je ne sais pas Que ça va être de la merde Enfin voilà J'expérimente Donc vous êtes aussi sympa De ne pas m'accabler Et dire tu fais de la merde Ouais J'en fais J'en fais certainement Et je continuerai d'en faire Et si vous voulez voir des trucs pros Surtout ne suivez pas mes vidéos Je ne suis pas pro Je suis un amateur J'essaie de me débrouiller Avec les moyens du bord Je m'imagine si J'ai personne Bah en fait c'est ça J'ai personne pour m'aider J'ai pas forcément des gens Pour me filer des outils Donc je me débrouille Comme au bled Voilà En essayant de faire quelque chose Quand même de solide Et qui tienne la route Donc je suis impatient De vous montrer la suite N'hésitez pas bien sûr A me donner votre avis Vous pouvez tout à fait dire Que c'est de la merde Ça je m'en tape Par contre J'aimerais quand même bien voir aussi Comment vous vous y prendrez A ma place Voilà Donc j'espère que ça éclaircit Un peu mon choix Par rapport à la préparation De ce problème sur le camion Je vous donne rendez-vous Dans la suite Pour voir Si j'arrive à faire un truc De valable C'est pas tout à fait terminé encore Mais voilà J'approche de la fin Allez à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz